... Alors que le jour se couche sur Tunis, les fêtards, eux, sont de sortie. Dans ce club très couru de la capitale, le groupe d'Andri Stambelli s'apprête à mettre le feu à la piste de danse. Allez, mets ta ceinture, c'est l'heure d'y aller. Des accessoires rappelant l'Afrique de l'Ouest car le Stambelli est un genre musical que les commerçants et esclaves en provenance d'Afrique subsaharienne ont apporté dans leur bagage au XVIIIe et XIXe siècle en Tunisie. A peine les premières notes retentissent-elles que la moitié de la salle se lève déjà pour danser. Dans le public ce soir, des expatriés, mais aussi de jeunes Tunisiens qui redécouvrent cet héritage. Ce sont des rythmes qui bougent, des rythmes à nous, Tunisiens. On entre vite dans une espèce de trance. Ça nous donne envie de danser. Atteindre la trance, c'était l'objectif principal du Stambelli des origines. Car avant d'être un style musical, le Stambelli a d'abord été un rituel thérapeutique. Pour tenter d'approcher au mieux ce qu'a été ce rite, il faut avoir ses entrées. Quelque part dans Tunis, une cérémonie se prépare. Belahsen Mihoub est un des rares descendants de famille héritière de cette pratique. Au mur, il y a des éléments propres au Stambelli. On les porte ou on danse avec. Comme cette fourche-là. Tous ces objets sont dans la maison depuis que je suis petit. Je les connais depuis que je suis né. Dans la maison familiale, lui et ses amis se préparent à perpétuer cette tradition. Et comme toujours, cela commence par un repas consistant et la préparation d'une boisson typique des jours de rituel. Du sucre, du lait cahier, de lait. Les cérémonies pouvaient durer des heures, parfois des jours. Mieux valait donc avoir l'estomac bien accroché. Les origines, ce sont des esprits du panthéon africain qui étaient invoqués. Les instruments ont donc une fonction sacrée. On encense l'instrument du Gombril et tous les autres. Et ce n'est qu'alors que le rituel du Stambelli peut débuter. C'est immuable. Toujours comme ça que l'on procède. Allez, on commence. La musique sert à attirer les bons esprits afin de leur permettre d'entrer au contact d'humains en souffrance. Tout le contraire donc d'un rituel exorciste. Un rite polythéiste qui en arrivant en Tunisie se heurte très rapidement à un principe de réalité, comme nous l'explique Mohamed Rache-Neoui, musicologue et membre du groupe. Les adeptes du Stambelli ont dû intégrer les saints musulmans à leur rituel pour pouvoir disposer d'une légitimité à exercer leur art. Parce que du temps des baies, on les a pointés du doigt. On disait d'eux qu'ils exerçaient la magie noire. Un syncrétisme s'est donc mis en place entre les anciennes croyances et les nouvelles, incluant les saints vénérés en Tunisie. Devant nous ce jour-là, une femme portée par les rythmes finis à terre. Tu ne sens plus ton corps, tu es hanté par le rythme, ton corps bouge tout seul, tu as chaud, tu ressens une grande montée de chaleur. Le rituel se fait sous forme de cercle fermé pour préserver l'énergie au milieu. Quand tu danses, tu es dans l'épicentre de cette énergie, justement. Pour ressusciter le Stambelli, ce groupe de musiciens a eu l'idée d'introduire des instruments modernes comme la guitare électrique ou la batterie aux côtés des instruments plus traditionnels comme le Gumbri, sorte de lutte à trois corps. C'est extrêmement délicat comme opération, car introduire des instruments modernes peut faire basculer le Stambelli dans quelque chose de folklorique. La difficulté et le pari intéressant, c'est de faire en sorte que les instruments modernes épousent l'esprit du Stambelli sans le dénaturer. Bellahsen Mihoub, héritier de cette tradition ancestrale, a tout de suite été séduit par cette volonté de modernisation. Les anciens ne voulaient pas que le Stambelli s'ouvre à d'autres courants musicaux. Ils étaient conservateurs, ne voulaient pas que les choses bougent. Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Je veux que les choses changent, que cette musique évolue. Un peu comme ce qu'il se passe au Maroc avec les Gnawas que j'ai pu voir lors du festival des Saouira en 2003. Alors que la musique Gnawa survit au Maroc voisin, le Stambelli tunisien, lui, a failli disparaître à jamais des mémoires. Le président Bourguiba était opposé au mouvement soufi. Il voyait dans ce mouvement un courant arriéré. Lui, il voulait édifier un pays unifié culturellement. Tout cela a fait que nous avons perdu un pan de notre patrimoine musical. Et parmi les courants musicaux sacrifiés, il y a eu le Stambelli, justement. Dix ans après la révolution, la Tunisie semble renouer enfin avec son héritage culturel noir. Sous-titrage Société Radio-Canada